... La Présidente de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps du climatique, honorables invités, Mesdames, Messieurs, La présente cérémonie d'ouverture de la Conférence nationale des portes d'Ivres de la Nation sera essentiellement marquée par deux allocutions. Premièrement, le mot de bienvenue du président du comité national préparatoire de la Conférence nationale et ensuite, l'allocation d'ouverture officielle du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, C'est l'heure de ces grands moments de mutation en douceur qui nous réunissent ici ce matin et pour toute la semaine. Pendant donc une semaine, nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre Patrice. Pour ceux qui viennent de l'étranger, proches ou lointains, je leur souhaite particulièrement la bienvenue. Quant à vous, qui voulaient à nouveau le sol de la patrie, après une longue absence, nous vous disons bienvenue chez vous dans la paix du cœur et de l'esprit. Avec la permission de jouer d'être au, nous nous tenons à rappeler dans cette salle. Nous étions accompagnés par le Saint-Président. Mais à vrai dire, il devrait être six. Donc, le Président a pritif, nous accouchés immédiatement. Nous invitons donc tous les délégués et tous nos honorables invités à observer une minute de silence en sa mémoire et à la mémoire de tous nos disparus en décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces libres de la nation, quelles que soient leurs sensibilités politiques, conformément aux recommandations express de l'association conjointe spéciale du Comité central du Parti de la Révolution populaire de Bénin, du Comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans.